Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'année du Point Technique. Alors pour casser un petit peu la monotonie, je vais entrecouper l'étude du manuel de maître Bonnel avec l'étude du manuel de boxe de canne d'Emile André afin de couper un peu la routine et d'avoir toujours le même sujet qui ressort. Et donc j'ai décidé de m'attaquer à la quatrième partie de ce manuel qui explique le maniement de la canne et du bâton à deux mains. On va donc commencer par la canne. Alors il faut bien être clair, Emile André n'est pas un créateur d'arts martiaux français. Lui c'est un martialiste, c'est une personne qui aime les arts martiaux, qui pratique les arts martiaux et qui va donc voir différentes écoles. Donc là pour l'écriture de son manuel par exemple, il est allé voir l'école de Julien Leclerc. Plus tard il ira apprendre et étudier le jiu-jitsu, tout ça. Donc voilà, c'est un martialiste. Et donc quand il va expliquer le maniement de la canne, et bien tout simplement c'est pas de la canne selon Emile André, mais la canne selon la méthode Lecour et Leclerc. N'oublions pas que les frères Lecour, il y avait Charles et Hubert, donc l'un était très bon à la boxe et il était bon à la canne, et l'autre était excellent à la canne et il était bon à la boxe. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on va étudier dans ce manuel, ce sera la canne Lecour. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé pour le moment de fichier ou de traité écrit par Lecour à propos de la canne. Peut-être qu'on le trouvera un jour, je l'espère. En attendant je vais donc émettre l'hypothèse que ce que nous allons travailler à partir de maintenant, dans ce point technique, mais même aussi de façon plus rétrospective, les techniques que l'on a vues avec Emile André au niveau de la boxe, et bien c'est de la méthode Lecour, ce n'est pas la méthode André. Pour commencer nous allons avoir la description de la manière de tenir la canne et la manière de se mettre en garde. Écoutons Emile André. On prend l'arme à environ 2 cm du gros bout, le pouce séparé des autres doigts est allongé sur la canne. Les autres doigts sont réunis en dessous de l'arme, dans la position de la garde, qui équivaut à celle de tierce au sabre. On fait prendre la canne à environ 2 cm du gros bout, et non tout à fait par l'extrémité parce que, dans ce dernier cas, elle risquerait de glisser dans la main, à moins qu'elle n'eut une pomme ou ne fût recourbée. Une petite analyse intéressante. Donc il n'y a pas de distinction entre le fait qu'il y ait une canne de sale, on va dire, ou après une canne à pommeaux ou une canne recourbée, la pratique restera la même. Dans les exercices de sale, la garde normale est celle-ci. On place le pied droit à une semelle, une semelle et demi environ, suivant la conformation de chacun, en avant du talon gauche, en fléchissant légèrement sur les jambes. On tient le corps droit, tourné de trois quarts vers l'adversaire, en s'effaçant assez, sans qu'il n'en résulte de la gêne. Le corps doit être bien assis et équilibré sur les jambes, les jarrets légèrement pliés. Par rapport au pied gauche, le pied droit est placé presque en équerre. Autrement dit, les jambes sont légèrement décroisées, pour qu'on ait plus d'équilibre. La pointe du pied droit est placée dans la direction de l'adversaire, le talon droit presque en face du talon gauche. La main droite est tenue soit à la hauteur du sein droit, soit plus fréquemment un peu au-dessous, suivant les conformations de chacun. Le bras droit est ployé, la partie supérieure formant à peu près angle droit avec l'avant-bras. Dans la position de la garde, la main droite présente la canne obliquement, le petit bout à hauteur du visage de l'adversaire. La main gauche est placée derrière le dos, de façon à n'être pas atteinte par les mouvements que l'on fait soi-même avec la canne. L'appréciation de la distance est très importante à la canne, comme à la boxe et comme en escrime. A la leçon, le professeur fait tenir l'élève assez près. En assaut, certaines conventions permettent aussi de se mettre à une assez petite distance. Les principes sont les mêmes qu'à la boxe pour se porter en avant ou en arrière, mais en restant en garde à droite, si on est droitier, bien entendu. Petite note intéressante, où l'auteur accepte l'idée qu'il y ait des gauchers. Cependant, on s'exerce aussi à marcher en changeant de garde, tout en portant des coups. Cela fait partie de la voltige, dont nous parlerons plus loin, et qui est utile dans les cas où l'on aurait affaire à plusieurs adversaires. Petite note, encore une fois, on s'aperçoit bien aussi que la canne n'est pas au sport à la base, vu qu'on considère qu'il peut y avoir plusieurs adversaires. Donc ce n'est pas un sport, du moins codifié tel qu'on l'entend maintenant. Pour marcher, étant en garde, on avance le pied droit à une semelle environ, en faisant suivre immédiatement le pied gauche, de manière à conserver entre les talons la même distance. Pour rompre, autrement dit pour se porter en arrière, on porte le pied gauche en arrière et on le fait suivre du pied droit. On peut aussi, pour marcher, rassembler d'abord le pied gauche près du pied droit et porter le pied droit en avant. Inversement, pour rompre, rassembler le pied droit près du pied gauche et porter le pied gauche en arrière. Pour se porter en arrière, on fait à l'occasion de petits bonds. Sauf exception, les petits bonds en avant seraient imprudents, surtout si l'on est peu entraîné. D'autre part, comme à la boxe, il faut pour marcher et rompre à volonté et dans la mesure voulue que le poids du corps soit également bien sur les deux jambes. La distance entre les deux pieds ne doit pas être trop grande car cela empêche de marcher et de rompre aisément, puis la jambe placée en avant serait trop exposée. Même principe qu'à la boxe pour le degré d'allonge ou de développement, comme à la boxe, c'est plutôt une demi-allonge. Il faut, tout en maintenant le corps droit, tendre le jarret gauche, porter le pied droit en avant, en rasant le sol et à la distance d'une semelle environ, le genou droit perpendiculaire ou à peu près au cou de pied. Si on élevait trop le pied en se fendant, cela nuirait trop à la vitesse, de plus disgracieux en assaut. Tout en se développant, tout en se fendant, on porte un coup de canne d'après les principes que nous expliquons plus loin. On s'exerce d'abord à faire les différents mouvements de l'allonge en décomposant. On arrive très vite à les faire d'un seul temps. Dernière petite analyse suite aux propos d'Émile André, nous pouvons nous apercevoir vis-à-vis de la fente qu'elle n'est pas exagérée, voire même qu'elle est diminuée par rapport à une fente normale, une fente d'escrime que l'on pourrait établir comme étant un étalon. Dans la canne démontrée par André, qui semblerait être celle de Lecour, qui n'est pas personne dans le domaine de l'escrime à la canne, il explique qu'il faut faire une demi-fente, une demi-allonge. Ce qui rentre totalement en contradiction avec l'enseignement que l'on peut trouver dans la canne sportive moderne, qui, elle, au contraire, pousse, ou du moins, quand moi j'en faisais il y a de cela quelques années, on poussait à faire des fentes très très basses et qui donc demandaient des ressources physiques non négligeables afin de pouvoir être valides, avoir une technique valide vis-à-vis du codex de technique que l'on trouve dans la canne de combat, la canne sportive. Je pense que la canne sportive correspond un peu mieux à l'exactitude de ce qui est pratiqué. On en revient donc, une fois de plus, lorsque l'on étudie les sources d'origine, eh bien on s'aperçoit que des choses que l'on prend pour acquises maintenant et qui nous semblerait être depuis toujours ne sont en fait que des inventions très récentes ou des exagérations de choses qui n'avaient pas du tout lieu d'être dans le principe de la canne de défense ou de la boxe française traditionnelle qui elle aussi était de la défense. Et nous en arrivons donc maintenant à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de voir quelques différences que l'on peut trouver notamment avec ce qui se pratique désormais en canne sportive par rapport à la canne qui se pratique au XIXe siècle. Il faut bien entendu comprendre que les enjeux et les objectifs ne sont plus du tout les mêmes ils n'ont même strictement plus rien à voir il n'y a plus aucune vocation de défense en faisant de la canne sportive tout simplement parce que c'est devenu un sport à part entière avec des règles bien établies des règles que l'on ne retrouve quasiment pas voire pas du tout dans la canne du XIXe. Sur ce, entraînez-vous bien amusez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada